Musique Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur Monster Hunter Tri et nous allons nous lancer dans la quête cacophonie de Kestodon donc les espèces de grosses saloperies qu'il fallait qu'on bute la dernière fois alors nouvelle quête ouais donc je suis en mode hors ligne, mission donc cacophonie de Kestodon, c'est parti alors condition non, échec, temps à partie écoulée, s'évanouir trois fois ok, autre monstre, ça marche l'apparition de Zora, les apno-notes, qu'est-ce que c'est que cette merde ah oui c'est les espèces de, d'accord l'apparition de Zora McDo a eu des répercussions sur l'écosystème local rends-toi sur le territoire des Jagras pour emmener l'enquête, éliminer si nécessaire ok mais ça c'était, ah non mais je suis con, c'est celle-ci qu'il me faut ok limite de temps, terminé coupons chance un coupons chance, vous donner plus de récompenses à la fin de la quête d'accord, je ne vais pas l'utiliser au début du coup accepter cette quête oui alors, quête acceptée du coup chargement de la quête et c'est parti parti en enquête effectivement allez il y a Misty avec moi, j'avais déjà préparé mes armes la dernière fois on est prêt pour la quête j'ai mon épée bien badass, là, avec les espèces de dents qui sortent on a pour mission d'abattre un nombre donné de castodons d'accord ils sont bien trop nombreux depuis quelques temps ok régulation de population ils ne doivent pas être bien loin donc là on est avec le mec qui nous a sauvé la dernière fois hop là donc je suis retourné un petit peu au camp d'entraînement pour essayer de m'entraîner un peu avec les armes pour voir un petit peu les combos disponibles c'est la seule chose que j'ai faite voici notre troupeau de castodons voyons de quoi tu es capable à toi de t'en occuper d'accord donc il faut que je les défonce c'est bizarre de voir des castodons par ici ok, donc les castodons c'est quoi c'est ça ? fais attention ok, allez attaque balayante hop là ouais hop là c'est parti attaque tournoyante qui se fait des bons dégâts ça va ils sont faciles à tuer oula j'ai pas paré au bon moment ah il a reculé l'enfoiré hop là attaque chargée hop là notre attaque chargée je devrais l'avoir toujours pas mort il est résistant lui c'est bon je l'ai eu ça va j'en ai mis plein sur la gueule alors comment je fais pour looter par contre on va dépasser tout ça parce que la dernière fois quand j'ai tué la grâce j'ai pensé après que j'avais oublié de récupérer leur matériau au dessus fait attention tac et le dernier les castodons seront bientôt le cadet de tes soucis des monstres bien plus gros rodin d'accord la faune du coin peut être utile lors de tes chasses lui je l'avais pas déjà fait ah et on peut le faire deux fois ok bon à savoir alors qu'est-ce que donc donc des mâles et des femelles il faut que je bute ça marche alors attendez tech ok faut que j'aille par où là pour ma carte Misty est en pleine forme ça va elle est pas en train de crever je comprends encore pas bien toutes les paris similes et où où est-il là j'ai Misty avec moi mais je sais pas où est mon bro je vais peut-être pas du tout dans la même direction attendez la carte noyer au rouge noyer au rouge ok 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 où est mon pote chef d'équipe ok il est là donc c'est lui là-bas ça marche le petit point lumineux va aire ok le petit ara là par ici je suis ici ma poule je suis ici voilà le reste du troupeau ouais ils sont en bas effectivement pas les herbes en même temps ça joue botaniste allez c'est parti et charge ton attaque oula j'ai raté allez prenez-en plein la poire j'ai bien compris mon attaque je vais faire une attaque brûlée hop là ils en ont coulis mais plein la poire j'ai tué les deux plus gros ça va je m'en sors bien non 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 pourquoi il m'a fait ça il m'interrompe pas ah ils ont attaqué misty non oh non mince ok ça va hop là ta gueule j'ai foré mon attaque roulée attendez je vais essayer l'attaque par le haut là allez c'est bien pété ça aussi il reste plus que lui il reste plus que lui oh la je t'ai raté j'ai pas bien compris comment on faisait pour cibler par contre les ennemis encore je défonce je pense qu'on a rien à faire ici tiens viens voir je crois que j'ai trouvé quelque chose j'ai ventre deux trois questodonts histoire de récupérer des matériaux et j'arrive là deux minutes c'est ça misty regarde moi regarde moi et branle que dalle merci de ton aide c'est bien utile parlez au chef et attendre deux minutes le chef tac ils ont 10 pop hein c'est pas grave on a rien vu par ici ça va c'était pas la grande menace les questodonts là ah oui c'est vrai il y a une espèce de luciole préhistorique qui nous fait des coups de main à mi temps regarde ces questodonts quelque chose là oula c'est l'espèce de grange à grasse c'est quoi cette espèce de ventre ? grange à grasse il faudrait mieux se débarrasser de lui rapidement d'accord faire de mon mieux grange à grasse il est où le grange à grasse ? si tu as besoin d'aide ouvre le menu sélectionne la fusée de détresse pour alerter tes amis tes amis te seront d'un grand soutien lorsque tu devras chasser des monstres plus coriaces les navicioles peuvent pister un monstre à condition de trouver des traces d'accord comme des empreintes ok donc là il faut que je kick sur les empreintes pour qu'elles m'indiquent la direction ok bien tu as trouvé pas mal d'indices qu'est-ce qu'il y en a ? ok ok putain pas discret l'animal par contre hein donc là on continue de récolter des indices mais bon ça sert à quoi parce que je comprends pas bien c'est pas par là c'est par où ah ok pfff pfff oh putain j'ai failli me péter la gueule faut que je descende par là ? oh on va ok est-ce qu'il y a des dégâts de chute dans le jeu je sais pas ok il est descendu par là il est passé par ici dans les ruisseaux et il est passé par l'eau histoire de dissimuler ses traces mais on la fait pas en aviciole oula par contre dans l'eau on voit vraiment que là ok on est tellement transparente champi hop là la petite queue est au sep 2-3 bolet on est reparti donc pas très discret les navis seuls il est là utilise la caméra auto pour ne pas perdre le monstre de vue et là il m'attaque pas en fait ok j'en ai mis plein sa gueule ok donc là lui il a une garde que je pourrais pas briser je suppose qu'est-ce qu'il s'est passé ? ok c'est cool de la roulade mais je vais pas le toucher et merde j'ai pas pu parler j'ai plus le temps esquive ses attaques n'oublie pas que tu peux aussi te mettre en garde j'ai suri qu'il s'active en même temps hop là il en prend plein sa gueule le combat est épique le monstre est sans défense ok qu'est-ce qu'il faut que je passe ? je vais mettre un grand coup dans sa gueule ok j'espère qu'il n'y a pas un finisher à faire ok ce monstre est vraiment hors de lui ces attaques vont faire mal ok mais je compte bien le remettre plein sa gueule pour l'instant j'ai pas du encore vraiment eu à parer la mécanique est pas évidente pour parer j'ai l'impression ok 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 il s'en va ? regarde le monstre est très affaibli il essaye de fuir on est sur la bonne voie on va lui en mettre plein sa gueule j'ai mis un coup dans la queue est-ce que je peux sortir de la fronde ? oh non ça a foiré allez allez il raboule oh non j'arrive pas à le rattraper pourquoi j'arrive pas à le rattraper mon dieu ? je mets des coups dans la queue mais c'est pas vraiment concluant ça m'empêche pas de fuir et je prends du retard il faut que je suive jusqu'au bout où il est ? ouah mais il est où ? j'arrive ou il s'est barré ? il est là ok ça marche hop là putain allez yes je l'ai défoncé je l'ai enfin eu bon il est temps d'aller faire notre rapport au commandant je vais buter les autres pour me suivre en même temps c'est pas très fait ce que je voulais faire là je vois pas du tout ce que je fais aussi pourquoi il me fait ça ? en plein milieu déjà grâce pas très crédible attends je vais sortir de là parce que là on est dans le cadavre ça va c'est pas trop brûlé ils sont barrés les autres en même temps je viens de buter leur chef compréhensible temps 20 qu'est-ce que ça veut venir ? putain c'est vrai qu'il y a des timers là dedans faut quand même que je fasse gaffe à pas trop papillonner tac 10 putain mais je vais la perdre en fait oh non qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? c'est bon ? ah j'avais juste à sortir ok ouf ça va on a réussi la quête mission accomplie d'ailleurs ils sont pas venus m'aider l'autre il m'a regardé en fait c'est vrai que j'avais zappé ce moment crucial ou l'autre m'a regardé partir à la chasse en maillard chez Lovis ok il y a une petite tresse dans les cheveux 0 respect bon allons voir ok qu'est-ce que c'est que cette merde ? ouah ça a pas l'air sympa du tout ok pukai pukai j'en étais sûr le pukai pukai le pukai pukai d'accord moyen pic c'est vraiment dégueulasse caméléon oh il a des trucs de ginko là au bout des ailes c'est dégueulasse qu'est-ce que c'est que cette merde ? qu'est-ce que c'est que ce truc ? qu'est-ce que c'est que ce truc ? j'ai jamais rien vu de pareil ça vient du Zora Magdaros j'aimerais bien savoir ah oui d'eau de fumier mais on doit d'abord faire notre rapport on rentre ok bonne idée j'ai pas du tout envie de me battre avec cette saloperie par contre du coup je sais où la trouver oui dans cette forêt à la con j'ai buté le grand bordel ok récompense qu'est-ce que j'ai eu ? crinière de grand jagrass ok 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 prendre tout oui je me suis pas évanoui parce que j'ai la classe mon panico a monté en niveau son attaque et sa défense sont augmentées ça c'est beau Misty va maintenant mettre des bonnes tardes dans la gueule des ennemis ok ok d'accord ça marche qu'est-ce que... apprendre à chasser observez attentivement votre environnement et de sauter depuis des rebords de grimper à des murs ou de dévaler des pentes merci mon grand je vois c'est plutôt stylé je vois vous pensez que ce que vous avez trouvé ne mènera aux oragues Magdaros espèce de... de grand merdier en forme de volcan j'aimerais envoyer quelques chercheurs sur le champ mais pas avec ce Poukei Poukei dans les parages le territoire du Poukei Poukei c'est en plein coeur de la forêt la tendance prévoit d'installer un autre camp dans la zone ça devrait faciliter les opérations ok essayons de leur donner un coup de main allez on y va ça marche une fois le camp installé tu pourras partir à la chasse au Poukei Poukei ok je me demande où se trouve la tendance ça c'est le commandant donc là il faut aller parler à la tendance vers là-bas avec un gros curseur rouge dessus ah mais c'est celle du dernier épisode j'avais dit salut bah re-salut oh c'est vraiment trop gentil c'est vrai ce qu'on raconte tu vas nous aider à réinstaller le camp en voilà une excellente nouvelle j'espère que tu es au sud et qu'on le dit si c'est le cas on aura de quoi t'occuper après tout la commission étudie des tas de choses et pas uniquement le dragon ancien avec lequel tu es venu jusqu'ici entretenir et améliorer la base est déjà un travail à plein temps impossible d'étudier quoi que ce soit sans un QG digne de ce nom la tendance est là pour répartir les tâches et veiller à ce que le travail soit fait bien revenons à nos moufas à nos moufas ? tu vas devoir établir un camp c'est quoi nos moufas ? pars en expédition dans la fort ancienne cherche un endroit propice à l'installation d'un camp et assure-toi que les environs sont sûrs si jamais des monstres décident de faire un pas de camping dans le coin un peu de camping dans le coin fait les dégâts pire ok c'est bon tu as tout suivi alors je compte sur toi donc les monstres campeurs je les défense ça marche pourquoi il faut que je cherche un emplacement pour un camp aussi ? putain de merde sécuriser le site du coin ok confirmé l'attendance est en charge de la ressource nécessaire au bon déroulement des opérations de la commission elle propose des missions annexes requêtes principales comme les requêtes, les contrats et livraisons je suis consulté la 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 la, ok compris ça marche alors roquettes c'est dans roquettes ? non ok bon oui d'accord donc donc on se rend dans la forêt ancienne bon on fera tout ça dans le prochain épisode aujourd'hui on a buté le grand jagrasse c'est déjà pas mal donc de toute façon je vais rester sur des formats d'épisodes courts pour l'instant parce que simplement je mets 10 000 ans à upload les vidéos donc je suis désolé je vais faire mon maximum pour trouver des solutions concernant la connexion normalement sur cette vidéo vous devez aussi avoir des améliorations concernant le son pardon il devrait être normalement meilleur j'avais été embêté un petit moment avant de trouver des solutions j'espère que celle-ci va fonctionner autrement bah je sais pas trop comment je vais m'y prendre mais enfin bon voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve bientôt pour l'épisode 4 sur Monster Hunter le jeu a l'air vraiment sympa même si il a raté un petit peu sur le farm donc je ferai peut-être des ellipses au moment où ça s'imposera pour l'instant on découvre encore les mécaniques donc ça me semble encore intéressant que vous suivez un petit peu tout pour ceux qui souhaitent admettons acheter le jeu ça vous permet de voir un petit peu au début tout ce qu'il nous est proposé il semblait avoir pas mal d'explications et le jeu est un petit peu complexe mais je pense que voilà ça va se faire rapidement il faut y jouer je pense donc on se retrouve bientôt n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu à commenter afin d'améliorer la qualité des prochaines vidéos je vous remercie à plus tard bonne journée ou bonne soirée à vous au revoir